Le Portugal est sur la bonne voie mais des risques et des défis demeurent. C'est le diagnostic de la commission européenne sur les comptes portugais suite à la dernière évaluation de la Troïka, UE, BCE et FMI réalisée fin février. Lisbonne pourra revenir en 2014 pour se financer à 100% sur les marchés lorsque le plan de sauvetage accordé en mai 2011 aura touché à sa fin. Le montant total de l'aide s'élève à 78 milliards d'euros. Lisbonne a déjà perçu presque 49 milliards et une quatrième tranche de 14,9 milliards vient d'être débloquée. En échange, le gouvernement de centre droit de Pedro Pasoscoello a dû faire des réformes structurelles draconiennes. La plus récente touche le marché du travail. Pour améliorer la productivité, elle supprime des jours fériés, réduit les congés payés et le coût des licenciements. Les coupes budgétaires ont permis de ramener le déficit à 4,2% du PIB cette année, tandis que la dette monte à 115% du PIB en 2013 selon les prévisions de la Commission européenne. Le revers de la médaille, c'est la récession dans laquelle le pays est plongé. La conjoncture économique qui s'est aggravée à la fin 2011 rend plus sombres les prévisions pour 2012. Recul de 3,25% du PIB et chômage à 15% en février, qui pourrait encore s'accroître en fin d'année. Le chômage et le malaise social sont les principaux défis du gouvernement. Pour cet analyste, le Portugal aurait dû faire les réformes bien plus tôt. Nous avons perdu beaucoup de temps et c'est stupide, explique-t-il. L'Espagne, qui a des problèmes plus importants, a agi beaucoup plus tôt que nous. Ils ont évité bien des difficultés que nous avons rencontrées. Ils ont commencé en 2009, nous en 2011. C'est une grosse erreur que nous avons maintenant à gérer. L'autre visage de la crise, c'est l'appauvrissement de la population et des classes moyennes. Cette banque alimentaire de Lisbonne nourrit 300 000 personnes de la capitale portugaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !